Bonjour à vous, bienvenue dans ce huitième et dernier épisode d'une série de vidéos traitant des possibilités de classement de Excel. Il nous reste un dernier classement à faire qui est l'extraction selon critères. Nous avions vu ici que si par exemple notre critère était l'article d'achat, nous avions d'abord effectivement les bières, puis ensuite les carottes, puis ensuite toutes les pommes. Et bien maintenant nous allons vouloir avoir un critère qui va être de ne sortir par exemple que les bières, par exemple que des pommes. Pour ce faire, nous allons masquer tout le travail que nous avons fait précédemment, nous n'en avons pas besoin, et nous allons faire notre liste de critères. Alors pour cet exercice, on va se baser sur un critère pertinent qui est le paiement par espèce, par carte et par chèque. Il faut que l'orthographe des critères soit exactement le même que l'orthographe figurant dans la liste. Pour ce faire, au lieu de recopier à la main, nous allons faire pomme copier, pomme coller, et on va même faire alt pomme v pour choisir de ne copier uniquement que les valeurs. Nous allons ensuite nommer cette liste, en la sélectionnant, et je vois qu'en fait je l'avais déjà nommée, je l'ai appelée item. Donc si je veux que cette liste réapparaisse ici sous forme de liste dynamique, je vais dans validation des données, je clique sur liste, j'écris ici tout simplement égal item. Ok, j'ai maintenant ma liste de critères qui m'est proposée, on va choisir dans un premier temps les espèces. On va dire que ça pourrait être écrit sur une autre feuille, et pour pas que cela nous distrait, je vais le mettre ici en blanc, ce qui nous permettra de le masquer. Donc voici nos critères, nous les retrouvons là. Nous allons maintenant, puisque nous voulons toujours un traitement sous forme de tableau, étendre notre tableau, et donc pour étendre le tableau, il suffit d'écrire quelque chose dans une cellule adjacente au tableau, et le tableau s'étend. On va l'étendre pour l'instant de deux colonnes, puis effacer ce que nous avons écrit. Et la manière dont nous allons procéder est assez simple dans un premier temps, puisque nous allons demander à Excel de nous écrire que si, eh bien, si la valeur de la ligne, je vais l'écrire encore une fois en langage tableur, et non pas en langage tableau, puisque je maîtrise mieux le langage tableur, c'est donc la valeur de E8, si la valeur de E8, que je ne fige pas, puisque cela va changer à chaque cellule, est égale à W5, W5, que je fige en F4, alors je demande à Excel de me mettre un 1, et sinon, eh bien, de me mettre un 0. Jusqu'ici, rien de compliqué. On voit que lorsque la valeur espèce est rencontrée, je trouve bien un 1. Voilà pour le début de notre traitement. Mais je voudrais tout de suite passer dans cette étape à la numérotation de mes valeurs, c'est-à-dire qu'ici, je veux 1.1, 1.2, puis 1.3, etc. Et je vais le faire cette fois-ci, non pas dans une autre colonne, mais dans la même, puisque la formule est maîtrisée maintenant. Je demande donc à Excel, et commercial, et commercial, de me calculer NB6. NB6, la plage, eh bien, cette plage va être évolutive, comme dans nos précédents exemples, on va partir d'ici, puis on va évoluer au fur et à mesure que notre calcul se déplace. E8, et comme on partira toujours de E8, je fige E8, jusqu'à, eh bien, dans un premier temps, notre plage s'arrête à E8. Et le critère, alors, lorsque le critère est simple tel que égal, on peut dire que le point-virgule peut se lire comme un égal. Donc, si de E8 à E8 égale, égale quoi, égale E8, eh bien, il me fait la numérotation de ceci. Voyons le résultat. J'ai bien un premier 1, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Sauf que, nous avions vu dans nos exemples précédents que ce type de formule, où on précise à Excel de partir d'une première cellule, puis de deviner qu'il doit s'arrêter à la cellule à laquelle on calcule, ici, E8, mais si on arrive ici, il doit calculer jusqu'à E18. Nous avons vu qu'Excel va toujours avoir tendance, à un moment, de choisir toute la colonne. Il faut donc repréciser le terme, ici, E8 ou E18, en obligeant Excel à faire un calcul de façon à ce qu'il n'ait pas à deviner les choses, de façon à ce qu'il n'ait pas le choix. Donc, nous allons repréciser ce terme E8, ici, en disant à Excel que nous voulons aller jusqu'à un décalage. Et j'allais écrire décalage jusqu'à décaler. Que va-t-on décaler ? On décale E8, que l'on fige, puisqu'on va toujours partir de la première cellule. de combien va-t-on décaler E8 ? Eh bien, dans un premier temps, on le décale de 0, puis de 1, puis de 2, etc. Donc, on va faire comme nous avions fait les fois précédentes. De la valeur de la ligne, je choisis la formule ligne, ici. Quelle ligne vais-je choisir ? Eh bien, la première. Alors, ici, je prends H, mais j'aurais pu prendre G, F. Je prends H parce que j'aime bien décaler d'une colonne, et ne me trouver pas trop loin pour pouvoir lire ma formule. Donc, de H1, que je ne fiche pas. Et comme sur ma formule, je vais décaler de la valeur de H1, moins 1, eh bien, je précise ici H1, moins 1. J'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai encore oublié, comme souvent, le nombre de colonnes que je veux décaler. Aucune. Et je retrouve exactement les mêmes valeurs. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Petite précision, vous voyez qu'ici, Excel montre mes valeurs sur le côté gauche. Cela veut dire qu'elles ne sont pas reconnues comme des nombres. Les zéros sont reconnus comme des nombres, mais pas la concaténation de deux valeurs comme ça. Eh bien, nous allons préciser à Excel que, en fait, ces deux valeurs sont des nombres. Comment fait-on cela ? Je vais demander à Excel de me reconnaître toute ma formule comme un nombre par la formule C nul, ici. Et je mets à l'intérieur toute ma formule entrée. Et là, on voit que mes valeurs sont retournées vers la droite, ce qui veut bien dire qu'elles sont reconnues comme des nombres. Cela va nous permettre, bien sûr, vous l'avez deviné, de les classer par ordre croissant. Je vais élargir ma colonne ici pour qu'on y voit mieux. Et je dis à Excel que je veux classer par ordre croissant les éléments de cette colonne. On y va. Égal, petite valeur, comme d'habitude. La matrice, eh bien, c'est ma colonne que je sélectionne avec ma flèche noire, ici. Quelle est la valeur de mon ordonnancement ? Eh bien, d'abord, je veux la première petite valeur, puis la deuxième petite valeur, puis la troisième, etc. Je vais donc écrire ici, à la formule petite valeur, que je veux comme valeur, eh bien, la valeur 1, d'abord, puis la valeur 2, que je vais choisir dans les valeurs de ligne. J'écris ligne, ligne H1, et je fais entrer. Voyons ce qui se passe. Nous voyons que Excel nous a d'abord très logiquement classé les 0, et ensuite classé les 1. Eh bien, nous allons demander à Excel d'ignorer les 0, non pas en transformant en valeur texte les 0, comme nous l'avons fait précédemment, mais en modifiant le terme de notre petite valeur. Nous avons demandé à la petite valeur de commencer à la première valeur, puis à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième. Nous allons lui demander de commencer directement au numéro de valeur qui sera égal au nombre de fois où Excel aura trouvé 0. Pour ce faire, nous allons modifier le terme de notre formule, c'est-à-dire que nous allons commencer, non pas à la ligne H1, mais à la ligne H1, plus NB6. Quelle est la plage ? La plage, c'est celle-ci, la colonne 19 toujours. NB6, la colonne 19, égale. Égale se met avec un point-virgule dans notre cas. Égale 0. Voyons ce qui se passe. Voilà. Nous retrouvons bien notre 1, 1, puis 1, 2, puis 1, 3, etc. Mais nous avons ensuite généré des erreurs. Eh bien, rien de plus facile, nous coupons l'ensemble de notre formule, et nous disons à Excel que si une erreur est générée dans l'ensemble de notre formule, alors on met, on va faire quelque chose d'un peu particulier, et je vous expliquerai pourquoi. Non pas rien comme d'habitude, mais un espace vide, c'est-à-dire qu'entre mes deux guillemets, ici, je mets un espace vide, et je fais entrer. Vous voyez que je ne corrige pas sur la première ligne, mais toute ma colonne devrait être prise en compte. Voyons cela tout de suite. Voilà, c'est fait. Et ici, Excel a écrit, non pas rien, mais un espace vide. Gardez ça en tête pour la suite. Nous allons à présent pouvoir générer nos résultats. Toujours pareil, on écrit dans une cellule adjacente, et notre tableau augmente de volume. On va ici augmenter de trois colonnes. Je supprime mes lettres X. J'augmente la hauteur, la largeur de ces deux colonnes. Et c'est ici que nous allons travailler sur nos résultats. Pour avoir nos résultats, nous allons demander à Excel de faire, comme d'habitude, une marche arrière, de retrouver, pour cette valeur, les valeurs qui se trouvent dans cette ligne-ci. Je trouve donc mes résultats à partir de la formule index-equive. Index. La matrice de mes résultats. Je veux qu'on me ramène pour mon type de paiement le nom de mes articles. Point, virgule. Comment est-ce que je veux trouver mes articles à partir du numéro de ligne que je trouve en recherchant cette valeur ? Cette valeur en X8. En X8. Point, virgule. Où est-ce que je vais trouver cette valeur X8 ? Eh bien, dans la colonne qui est juste à côté, celle-ci. Point, virgule. Quel type de retour ? Un retour exact. Entrée. Nous voyons que notre formule a généré une erreur. Nous allons donc la corriger. Nous sommes habitués maintenant à cette manœuvre. Nous coupons notre formule et nous disons à Excel que s'il existe une erreur dans l'ensemble de notre formule, alors nous ne mettons rien. Parfait. Après avoir initialisé cette colonne pour donner le nom de nos articles, on va reprendre le mode de paiement. Je vais copier cette formule que je vais coller ici et au lieu de la colonne 2, je vais vouloir la colonne 3. Je vais faire de même juste à côté, en modifiant uniquement le numéro de colonne. Et cette fois-ci, je veux le prix qui correspond à la colonne 4. Nous avons l'ensemble des résultats et nous allons maintenant nous amuser un petit peu. Je veux maintenant avoir un peu plus de précision et faire en sorte qu'Excel ici me donne le total de tout ça. Comment allons-nous faire ? Je vais d'abord décomposer et vous montrer une forme d'égalité que j'ai découvert un petit peu par hasard. Regardons. Nous faisons comme d'habitude une aparté et je demande à Excel que si cette valeur est inférieure à rien, alors il me met un 1 et sinon il me met un 0. Fermez ma condition. Entrez. Et bien je vois qu'en fait, chacune de ces valeurs sont inférieures à rien du tout et ensuite chacune de ces valeurs sont supérieures à rien du tout puisque, rappelez-vous, nous avions remplacé le rien par un espace. Comme il y a un espace, elles sont supérieures, mais par contre celles-ci sont reconnues comme inférieures à rien du tout. C'est une étrangeté que nous allons exploiter pour avoir ici le total de nos lignes. J'enlève cette partie-là et nous allons demander à Excel, imposer à Excel une double condition. Nous allons dire qu'à partir de, non pas la toute dernière, on laisse un espace, donc la suivante après la dernière. Si jamais cette ligne-ci est inférieure à rien et que cette ligne-ci est égale à un espace vide, alors nous voulons qu'il nous écrive total ici. Nous commençons à notre première cellule et nous posons notre double condition. J'écris si, ouvrez la parenthèse, et, ouvrez la parenthèse encore une fois, si la cellule du dessus est égale à un espace vide, c'est-à-dire ici X, nous sommes à la colonne X, nous sommes à la huitième ligne, donc nous allons prendre X7. Si X7 égale, ouvrez la parenthèse, espace, fermez la parenthèse, point et virgule pour la deuxième condition, et que la cellule encore juste au-dessus, c'est-à-dire celle qu'on trouvera lorsqu'on sera ici, celle qu'on trouvera là, et si X6, et, comme nous l'avons vu dans notre égalité un peu particulière, est inférieure à rien du tout, fermez la condition du E, alors je veux qu'Excel écrive, ouvrez les guillemets, total, avec un espace, deux points, fermez les guillemets, et sinon, il me reprend toute ma formule, ce qui va arriver dans toute cette partie-là, je ferme ma parenthèse, voyons ce qui se passe. Voilà, cette double condition a permis d'écrire le mot total une seule fois, et de ne pas, par exemple, l'avoir écrit dans toutes les autres lignes si nous n'avions mis qu'une seule condition. Il va maintenant être très facile d'avoir notre total ici, et d'avoir, de dire, total, carte égale la somme du total. Donc, pour avoir carte ici, je dis à Excel que, puisque j'ai déjà une condition de rempli, je vais poser une condition ici, et je dis à Excel, si la cellule Z8, Z8, est égale à, alors ici, attention de bien orthographier les choses, est égale à, total, deux points, espace, deux points, fermez les guillemets, alors, je veux qu'il écrive la valeur que l'on va trouver ici, W5, que je fige en F4, point, virgule, sinon, il me reprend toute ma formule, je ferme ma condition du si, entrer. Nous voulons maintenant obtenir, ici, le total de nos dépenses. Comment allons-nous faire ça ? Nous allons poser une condition à Excel, nous allons couper cette partie de la formule, et nous allons dire que, si, ouvrez la parenthèse, la valeur qui se trouve dans la colonne Z, donc, pour la première, Z8, que je ne fiche pas, est égale à, ouvrez les guillemets, total, espace, deux points, alors, nous demandons à Excel de nous faire une somme, ici, je bouge ça, la somme que nous voulons, elle commence à notre première valeur, c'est-à-dire AB, AB8, AB8, que je fige, cette somme AB8, elle doit aller jusqu'à quelle valeur ? Eh bien, elle doit aller jusqu'à la valeur où il y aura écrit un nombre, ici, et, comme nous allons faire un décalage, c'est jusqu'au nombre de valeurs où il y a un nombre, moins 1. Décaler, je choisis la formule ici, décaler AB8, que je fige, encore une fois, décaler AB8 de combien de lignes ? Eh bien, de NB, je choisis la formule, NB, les valeurs numériques de quelle colonne ? NB, les valeurs de cette colonne si, je sors de ma parenthèse, et je dis NB, des valeurs de la colonne 1, de la colonne 20, moins 1, point-virgule, de combien de colonne est-ce que je veux décaler ? Eh bien, de 0, je reviens ensuite ici, ou plutôt ici, point-virgule, et si ma condition n'est pas remplie, on reprend le reste de ma formule que je colle, je ferme la parenthèse, voyons si tout cela est bon, ça semble bien. Nous allons voir si cela fonctionne avec d'autres valeurs que les valeurs cartes, je prends les chèques, ça semble fonctionner, je prends les espèces, et ça fonctionne ici. Comme j'ai obtenu ma somme avec une formule, je vais quand même la vérifier manuellement, je demande à Excel de me faire la somme de tout ça, et je trouve bien le même résultat, 75 ici, 75 là. Maintenant, je veux aller un petit peu plus loin, et je voudrais que mon total soit, comme dans toutes les feuilles de total, surlignées, et pour ce faire, je vais choisir l'ensemble de cette partie de mon tableau, je vais dans mise en forme conditionnelle, et je dis que je veux éditer une nouvelle règle, classique, et je dis que je veux utiliser une formule. Eh bien, ma formule est une condition, je dis que si, si la valeur Z8, Z8, alors attention, je fige le Z, mais je ne fige pas le 8, comme ça, lorsque Excel va analyser, il va analyser chaque ligne, en prenant en compte uniquement cette colonne. Z8 est égal à, ouvrez les guillemets, total, espace, deux points, fermez les guillemets, alors je dis que ma condition est remplie, et sinon je dis que ma condition n'est pas remplie, vrai ou faux. Qu'est-ce que je veux comme type de mise en forme ? Alors on choisit ce qu'on veut, une couleur qui nous convienne, tout simplement, on met OK, et voilà, nous voyons que notre ligne de total a été sélectionnée, a changé de forme, et si je change mon mode de paiement, et bien ma ligne de total remonte, et ma mise en forme remonte également. Parfait. Voilà, nous avons maintenant une extraction de nos données, qui supporte des colonnes vides, des lignes vides, voyons si je modifie un peu mes données, voilà, je vois que ma colonne de rapport augmente d'autant, et que les choses se décalent, si j'augmente mon tableau, tout se passe bien, mon total se décale, et je n'ai pas de problème d'erreur dans mon tableau, voilà, ça semble bon. Dernier point, si jamais vous vouliez classer toute cette partie par ordre alphabétique, pourquoi pas, et bien vous reprenez une des matrices que nous avons fait ici, vous reprenez une matrice de traitement des données, et vous reprenez ensuite cette partie-ci, qui va tout vous classer par ordre croissant ou décroissant. J'ai maintenant terminé de vous montrer l'ensemble des possibilités de classement sous Excel, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, que tout ça vous a été utile, si vous avez aimé l'ensemble de ces vidéos, et bien merci de mettre un pouce bleu, merci de mettre un commentaire pour me dire si éventuellement il y a des choses à améliorer pour les prochaines, alors cette série de vidéos a été très longue, je n'ai pas pu bien sûr aborder tous les détails, je pars du principe que si vous êtes ici à chercher à faire des classements, c'est que vous êtes déjà à un niveau 2 ou 3 d'Excel, et que certaines choses peuvent ne pas être vues, si certains ont des questions, je vous propose d'utiliser les commentaires pour poser les questions, et que certains y répondent, moi-même je n'aurai pas le temps de répondre à tous les commentaires, il me reste quelques idées de tutoriels à réaliser, j'attendrai vos avis sur celui-ci pour voir comment continuer, salut à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !